Vous n'avez réclamé ni gloire, ni les armes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite. Onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuits hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tâche de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants, avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Et les morts de matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, Adieu la vie, adieu, la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, Quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, Que la nature est belle et que le cœur me fend, La justice viendra sur nos pas triomphants, Ma Mélinéo, mon amour, mon orpheline, Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt-et-trois quand les fusils fleurirent, Vingt-et-trois qui donnaient le cœur avant le temps, Vingt-et-trois étrangers et nos frères pourtant, Vingt-et-trois amoureux de vivre en mourir, Vingt-et-trois qui criaient la France en s'abattant. Sous-titrage Société Radio-Canada